On va aller voir la... surtout que tu ne la touches pas d'accord ? On va aller voir la grosse tache blanche qui est en bas C'est un nid d'escargot, c'est des oeufs d'escargot Il y a deux escargots posés, je vais te le montrer parce que c'est la période de qualité on ne le voit pas tous les jours, d'accord ? C'est assez rare ! Faire découvrir le milieu marin fait partie aussi des exercices intégral C'est à dire que pendant ce temps là, pendant qu'on lui montre ses oeufs d'escargot et les escargots qui sont autour, il va oublier là aussi la notion d'apnée Et ça c'est important de façon à ce qu'il se rende compte de ce qu'il voit Et puis c'est quand même assez magnifique d'assister à la ponte des oeufs des escargots Enfin moi personnellement je trouve que c'est beau, c'est un aspect de la nature qui me plaît Voilà, et là vous voyez il est tranquille au fond et il peut oublier complètement cette notion d'apnée Tu vois ils se sont regroupés, il en a 7 ou 8 là Et ils ont frié, ils ont fait leur nuit là C'est quand même rare ça à voir, c'est beau Et bien sûr j'en profite pour le montrer à l'ensemble des stagiaires parce que c'est quand même un événement assez rare et qui mérite d'être souligné Je trouve ça spectaculaire, vraiment C'est là où j'aime la nature C'est joli hein ? C'est rare de voir ça C'est vrai ? Ah c'est rare, on les voit ici Là à certaines périodes là hein, mai-juin On arrive régulièrement à voir Mais il y en a de moins en moins Mais c'est quand même preuve que les escargots sont là et qu'ils arrivent à se reproduire Et ça c'est signe que le parc marin est sain quoi tu vois Yann retourne voir sa mostelle Et là il a compris, il approche beaucoup plus ses yeux Vous voyez il a mis son fusil en retrait, c'est bien Malheureusement la mostelle elle a eu peur Et il ne la reverra pas Mais au moins l'exercice est beaucoup mieux exécuté qu'au départ Il aurait fait ça dès le départ, il aurait eu la mostelle c'est sûr Est-ce que tu veux construire des places, j'ai quelques pierres par là, on en fait d'autres ? Allez on peut essayer Ça va, tu l'as pas vu mais c'est pas grave Tu lui as tiré deux fois dans la gueule, elle est partie hein On se voit que tu l'as pas touché donc c'est pas grave Allez j'appelle le stagiaire parce que j'ai repéré un joli poulpe Qui fait son gros tout blanc là, son gros corps tout blanc Et hop qui s'échappe, hop je l'attrape D'ailleurs il a perdu une tentacule, vous avez vu il a dû être mangé par un cong ou une murenne Elle va repousser hein Et je rappelle la réglementation hein, c'est que l'été, on va dire hein, du 1er juin au 30 septembre La pêche aux poulpes est strictement interdite On les laisse tranquilles, on les observe, on les caresse mais on les laisse tranquilles Du 1er juin au 30 septembre, ils sont interdits d'être attrapés, d'accord ? Ouais, tu es petit en fait Et en plus il est petit, là maintenant il est à 750 grammes Ouais On les laisse repartir J'aurais pas arrêté de la chambre Ce stag est bien hein, c'est stag vomito Il y a des loups dessous Malheureusement la houle qui a eu très forte la veille fera partir le poisson Là il y a un beau labre, je pourrais le tirer mais je laisse toujours le poisson à mes stagiaires Je n'ai pas besoin de prendre de poisson, je préfère que mes stagiaires s'en occupent Donc je le laisse tranquille et on redescend pour le chercher Malheureusement, vous allez voir, on ne le trouvera pas Et j'en profite malgré tout Puisque le stagiaire voit un autre labre à côté Vous allez voir, moi je vais rentrer sous la faille là Voilà, je pensais qu'il aurait suivi la faille Et j'ai essayé de le montrer à mon stagiaire Mais non, il n'est pas là D'ailleurs il y a une grosse plaque bloquée dans cette faille Il faudra un jour que j'essaye de l'enlever Ça fait plusieurs fois que je l'ai repéré Et je ne sais pas ce que c'est, un gros morceau de plastique Il faudra vraiment que je l'enlève Et là, vous voyez, hop, une petite vieille Il a failli la tirer Et je lui dis, non, 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 ne tire pas C'est trop petit Ce n'est pas celle-là Tu vois, j'aurais dû le tirer de suite Parce que franchement, c'était un bon poisson Je ne l'ai pas tiré, il faisait 1 kg Je ne l'ai pas tiré pour te le laisser Et voilà, tu vois, c'est ça le problème de la pêche C'est que si tu ne profites pas des opportunités de suite Bah tu les perds quoi Parce que le poisson, il est allé à l'université Il ne t'attende pas Il y a de la vie ici Il y a de la vie, on voit plusieurs beaux sars Des beaux labres On va continuer à chercher là Ah ouais, vous oubliez, ça a donné envie de vous oublier Albeslav Regardez les deux là Regardez les deux là Regardez les deux là Sur le bateau C'est sur le bateau qu'on apprend Vous avez raison hein La région Rhône-Alpes La région Rhône-Alpes Eh Restez à la montagne les mecs On pêche tous les deux d'accord Là aussi on rigole beaucoup On les taquine Mais ça fait partie du jeu Et si vous venez chez nous en stage Vous ne l'aurez pas Vous vous y passerez aussi On aime bien taquiner les gens C'est jamais méchant Et c'est toujours pour détendre l'atmosphère Mais là ils nous ont fait drôlement rire quand même Les deux vaux mitos Et voilà Et en remontant de cette zone Hop je vois mon stagiaire qui voit quelque chose Il me la montre Moi je lui montre la grotte Et lui il me montre une langouste Très bien, super Eh bien écoute on va poser le fusil Et on va s'en servir d'exercice Pour les deux autres stagiaires Qui sont un peu moins à l'aise Jérémy était déjà parfaitement à l'aise à 14 mètres Je l'avais complètement débloqué Et là en descendant Regardez hop je trouve un plomb de plongée Je le récupère aussi Pour éviter de le laisser au fond de la mer C'est du plomb C'est toxique Alors c'est pas un plomb de plongée Mais un plomb de pêche Voilà Et la petite langouste est là Donc on va en profiter De faire un exercice autour d'elle Ah je t'ai pas trouvé au fond Tu l'as vu ? Tu l'as vu ? Ouais Bon tu vas descendre en même temps que moi maintenant Parce que là moi j'étais tout seul comme un camp Très à te chercher Oh je l'ai vu Tu l'as vu ? Ouais ouais carrément 14 mètres Je l'ai filmé 14 mètres Ah ouais ok On m'a barru plus long là Tu l'as vu ? Non j'ai pas vu Quelqu'un peut me regarder ça s'il vous plait ? Je l'ai enlevé du fond parce que c'est des... Je l'ai entouré mais... Tiens François récupère le s'il te plait Et là c'est au tour d'Adeslan Qui je le rappelle ne descendait pas à plus de 5 mètres Et là tranquillement regardez Il se balade Et il vient voir la langouste à 14 mètres Et il remonte tranquille Alors je le surveille parce que Il est... C'est le moins technique des trois Donc je reste en dessous de lui Pour contrôler un peu Voilà Il remonte tranquillement Il ne fait pas d'effort Il ne palme pas Il a tout compris Il économise son oxygène Et il arrive en surface parfaitement Regarde-moi 14 Mais vous ne vis pas dessus hein Mais vous... Pitié mais vous ne vis pas dessus hein 14 Mme d'Adeslan 14 Grâce à tous nos exercices de ventilation De canard Nous avons amené la sérénité dans le groupe Et aujourd'hui Les trois stagiaires savent qu'ils peuvent descendre à l'aise Et observer le milieu sur 14-15 mètres Bon mais toi aussi tu es hein Bravo Tiens de vous On a eu droit à nos deux vomiteaux aujourd'hui Yann et Abdeslam Les Lyonnais ils ont vomite tout ce qu'ils pouvaient On est dans l'état où il est ça va faut tarder hein Ça va hein des slaves ? On se voit qu'il a fait vénage ces 14 mètres hein Parce qu'après il faudra plus les mères Ohlala Donc je répète Il est dans le trou Tu vois où est Adrien ? Oui Il est là Il va falloir que tu approches tes yeux Tes yeux pardon Pour les habituer au noir Il faut que tu as repéré la gueule Tu approches le fusil Il est dans ton sens De toute façon il est vers toi Il faut lui prendre un maximum dans la gueule Le plus possible Et il faut que tu as tiré Une pression permanente Pour le sortir Sans t'arrêter Et attention qu'avec la houle Tu ne te retrouves pas sur les cailloux ok ? Allez on y va ! Regardez On fait une énorme erreur Je fais une énorme erreur Le stagiaire est bien Il approche son poisson Il le tire Il le sort parfaitement Là je vois qu'il est mal tiré Et bien sûr je n'ai pas de fusil Je n'ai pas préparé de fusil Quelle erreur ! Et le poisson se décroche en s'entourant Et on ne le retrouvera plus Une erreur de débutant Je descends à fond pour chercher le fusil Qui restait au fond désarmé Comme s'il avait une utilité François fait la même chose que moi Parce qu'il se rend bien compte qu'on a fait une erreur Mais voilà Il partira dans l'écru mais on le perdra T'as vu où il est allé ? Je m'en veux énormément d'avoir fait cette erreur Parce que c'est des erreurs que je ne dois plus faire à mon âge et avec mon expérience Mais voilà je l'ai fait On aura beau chercher, chercher, chercher On ne retrouve pas ce poisson Vraiment J'ai envie de me mettre des claques Mais c'est comme ça Merde j'avais pas le fusil de près J'aurais du préparer le fusil avant Purée ! Tu n'as pas pris suffisamment bien là la chair T'as attendu le vaccin ? Vous ne te voyez pas encore au début ? J'ai attendu, j'ai attendu Et là tu vois c'est l'erreur J'aurais dû avoir le fusil de près pour doubler Vraiment tu prends ton temps Si tu mets la loupe ou je te tue ! Cette action m'a particulièrement stressé Et du coup sur la deuxième Là où il y a une belle Mostel Je prie pour que Yann ne la loupe pas Et il me refait une dudonade Il oublie la sécurité Tu prends ton temps et tu tires D'accord ? Prends ton temps ça va aller Mettons bien au dessus de la pierre ! On est tous là, on est quatre Avec le stagiaire en train de l'aider à se concentrer Donc normalement ça devrait aller Il s'approche Bien ! Voilà ! Adrien lui montre le poisson Moi je suis de l'autre côté Pour surveiller On va passer bientôt sur la caméra d'Adrien Voilà Yann commence à l'observer Voilà il avance son fusil Il attire parfaitement bien Adrien est prêt à sauter sur le poisson Et comme il voit qu'elle est bien prise Il sait qu'elle ne se décrochera pas Et le stagiaire aussi fait un très bon travail Donc là c'est vraiment un très très beau boulot J'ai repéré une très très belle vieille Et Jérémy veut la faire Donc il descend L'eau est particulièrement claire Il y a plus de 12 mètres Et il la repère Mais il était en fin d'apnée Donc il n'a pas voulu la tirer C'est un très bon réflexe Tu l'as vu ? Allez vas-y tire là ! Allez je le suis dans son action Très belle action vous allez voir Il avance vers sa vieille Il tire du donade Il a laissé la sécurité La vieille change de place Il se tourne Il la suit dans le trou Puis il change de trou Elle sort de l'autre côté Il aligne Et il la tire Exécution parfaite Il va au contact de son poisson Il récupère sa flèche Et il remonte Il peut être fier Car c'est une très très belle action de chasse Aïe 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 Il dit du donade Un gros rêve Elle a la sécurité Allez tue là-dessus Quoi être beau poisson Ah non j'en ai vu des couteaux Ah non j'en ai vu des couteaux Pourris Celui-là de chez Aubert Je crois que là On a battu tous les records T'arrête chez Lolo Félicitations Parce que c'était très beau pour ça Et il t'a piégé Et t'as su Aller la chercher Bravo hein Il l'a fait hein Tu vois le couteau ? Belle action en plus T'en as vu ? On va l'aborder par là Je vais te la montrer Elle est pas profonde Tu dois pouvoir la tirer Elle sort beaucoup du trou Elle est jolie Tu peux la tirer Allez Allez Abdeslam descend Il y a 6 ou 7 mètres d'eau Il ne voit pas la murenne Donc je descends avec lui Pour la lui montrer Et comme il a consommé trop d'oxygène Il va se presser malheureusement Voilà Et il va la tirer un peu à l'arrache Au lieu de se poser tranquillement Pour stabiliser son tir Et il en manque C'est dommage T'a tiré juste à côté Tu sais pas ? Tu sais pas ? Tu étais en fin d'apnée Parce que t'avais fait déjà Tu cherchais Tu savais pas où elle était Le temps que tu vois où je te la monte Ou tu y retournais Du coup t'étais en fin d'apnée Et t'a tiré un peu trop vite Il aurait mieux valu que tu remontes Et qu'on y retourne Tu vois ? Comme tu as ressenti que t'étais en fin d'apnée T'as voulu un peu trop te presser C'est pas grave Andeslam C'est pas grave Vas-y Andeslam Mets de l'eau Mets de l'eau Vas-y mets le dos On va couler avec l'eau Bon comment vous êtes ça ? Bon un peu KO mais... Au moins t'as pas vomi Non moi j'ai pas vomi C'est le sud Et moi Yann ? Non j'ai pas vomi non MATEUR ! Je vois pas ce qu'il vous fait dire ça Oh les mythos ! Et toi t'as pas vomi ? J'ai failli vomir J'ai failli vomir ouais Ils ont pris des couleurs Ils sont rouges comme des pivoines Et regardez ce qu'on a trouvé Allez Pas beau ces moules ? Regardez ça Regardez la taille des moules Regardez la taille des moules Cherchez l'erreur Voilà Ca vous donne un ordre d'idée Hein ? Voilà Vous avez déjà vu ? Tiens là Vous avez déjà vu des moules comme ça ? Ca décollait ? Hein ? Et regarde la ligne qui vient nous dire bonjour Salut la mouette ! Tu veux la moules ? Elle se demande s'il n'y a pas un poisson à bouffer là Bon vous êtes régalé ? Ouais franchement très bien Bon Allez On n'oublie pas de trier son poisson Et a y être ! On en fait profiter qui ? Regarde ! Tiens ma chérie ! Oh la la ! Quelle est contente ! T'en va encore ? Elle l'a dégommé Elle l'a dégommé Elle l'a dégommé T'en va encore ma chérie ? Tu peux trier ta vieille aussi ? Ah il y en a deux ! Ha ha ! Oh bah c'est bon C'est bon ouais ! Et toi t'as trié ta vieille ? T'as trié ta vieille ? C'est bizarre quand même ! Alors n'oublie pas ! On coupe les codales ! C'est la réglementation ! Ben moi je sais pas comment il fait Cédric Meuh ! Cédric Meuh ! Cédric Meuh ! Oh Cédric ! Oh mon ami ! Comment tu fais pour couper tes codales ? Il est coupé par codales ! Oh mon ami ! Oh mon ami ! Marvel Hans ! Il est coupé par historien ! Speaker 2 Sous-titrage Société Radio-Canada